Et toi, qu'est-ce que tu, maintenant, tu vas accompagner cet agrandissement, ces projets-là. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux personnes qui aiment le chocolat, qui veulent découvrir ? Un message que tu voudrais donner ? Déjà, il ne faut pas oublier que le chocolat, c'est une histoire. Donc, ce n'est pas seulement un produit fini, ce n'est pas seulement un produit artisanal ou industriel. Le chocolat a une véritable histoire qui remonte quand même à plus de 4000 ans si on va à la source. Et il ne faut pas oublier cette histoire non plus. Et ça peut influencer aussi le chocolat d'aujourd'hui. Je trouve qu'il y a beaucoup de chocolatiers qui, justement, retournent un petit peu aux sources en utilisant des arômes ou des épices qui étaient peut-être oubliés. Et je trouve que ça, c'est vraiment très amusant et passionnant. Et alors aussi, il y a le goût. Et je trouve que ça, ça reste fondamental pour vraiment arriver à pouvoir avoir un vrai bon goût de chocolat. Et je trouve que ça, les chocolatiers doivent absolument essayer d'arriver à ça. D'accord. Et justement, qu'est-ce que tu penses, toi, de tout ce qui est beans to bars, la nouvelle tendance depuis quelques années ? Oui, on n'a pas encore vraiment connu ça en Belgique. Ça commence à peindre, je vais dire. J'ai pu découvrir ça en Angleterre il n'y a pas si longtemps. C'est vrai que c'est pas mal. C'est un concept assez sympa. D'ailleurs, j'ai, il y a quelques semaines, pu suivre une formation de dégustation, comment déguster le chocolat. Et on a pu déguster différentes tablettes, justement, de différents chocolats qui venaient de plusieurs producteurs différents. C'est vrai que c'est nouveau. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Ça donne une autre dimension au chocolat. Et il ne faut certainement pas arrêter ça. Il faut le promouvoir. OK. Ça, c'est vrai que ça met une autre dimension. Ça va aux sources. Oui. Et justement, avec l'actualité, on parle de... Oui, il n'y aura plus de chocolat, etc. Qu'est-ce que toi, tu... Non, mais justement, c'est intéressant. C'est génial. Tu agrimasses, toi. Tu dis... Mais qu'est-ce que toi, tu en penses ? Je pense qu'il y aura encore assez de chocolat pendant pas mal d'années. Non, non, il y a une annonce de marché. Je crois que c'était plus la presse qui a récupéré ça pour faire un petit peu de sensationnel. Je crois qu'on est quand même assez tranquille. Le vrai défi, actuellement, je pense, au niveau des grands producteurs de chocolat, des couverturiers, c'est d'arriver à rendre leur approvisionnement un peu plus durable, d'aller dans cette direction-là. Et je crois que c'est ça qui va être le défi de demain. C'est de, justement, arriver à avoir quelque chose d'un peu plus éthique. Et je sais qu'il y a beaucoup de sociétés qui travaillent dans ce sens. Donc, ça, c'est très positif. D'accord, ouais. Vraiment, le... Alors, qu'est-ce que toi, t'entends par éthique ? Parce que c'est vrai que ça peut être à plusieurs tableaux. Comment, toi, tu le définis, ce chocolat éthique ? Je vais prendre un exemple que je connais, puisque je n'ai pas encore voyagé autant que mon père et je n'ai pas vu autant de plantations que lui en a vues. Mais Belcolade a créé une plantation au Mexique, dans le Yucatan, près de la ville de Tikul. Il y a un tout petit village. Et ce n'est pas de très grande population. Je crois qu'il y a 300 hectares. Donc, oui, enfin, c'est une plantation moyenne, on va dire. Mais il y a des qui sont beaucoup plus grandes. Et donc, ils ont lancé le projet il y a déjà quelques années. Je pense que c'est 3-4 ans. Et on commence à avoir les premières récoltes maintenant. Et là, on est vraiment parti sur du chocolat vraiment en bonne qualité. Vraiment, la plantation très bien entretenue. Un très bon rendement au niveau de la production des cacaillers. C'est propre, c'est net, c'est bio. On n'a pas de la belle bio, mais c'est bio. On a des employés qui sont, à mon avis, extrêmement bien traités. Donc, je pense que si on va vraiment dans un concept global, on va avoir du top chocolat, mais aussi une vraie top plantation. Et ça, c'est vraiment sympa. Et ce n'est pas le cas partout. Donc, je suppose que ça va évoluer de plus en plus. Parce que ce n'est pas d'en bas que ça va venir. C'est justement les producteurs qui vont l'exiger. Et donc, c'est dans cette direction-là que ça va se passer. Mais petit à petit, les conditions de travail vont sûrement, j'espère, s'améliorer pour certains. Parce que si on voit certaines plantations, que ce soit en Amérique du Sud ou en plein milieu de l'Afrique, parfois pas toujours super, super. Oui, après, il y a différentes choses. Que ce soit au niveau des gens qui y travaillent ou au niveau de la qualité et du rendement des plantations. On pourrait sans problème multiplier par 10 le rendement de certaines plantations avec une vraie structure, un vrai apprentissage. Il y a moyen de faire encore beaucoup, beaucoup de choses. C'est pour ça que je reviens sur votre question de l'approvisionnement. On multiplierait ne fût-ce que par deux la rentabilité de la plupart des producteurs qu'il y aurait du chocolat pour les 100 prochaines années. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Écoute, Cédric, est-ce que tu as un dernier mot à transmettre sur toi, ta passion du chocolat ? Une bonne question. Manger du chocolat. Moi, j'en mange tous les jours. J'en mange d'ailleurs vraiment beaucoup. Et je pense qu'il faut savoir goûter un peu tous les chocolats. Il ne faut pas se limiter à juste du noir ou juste une sorte. qu'il faut savoir apprécier un petit peu et pouvoir justement déterminer les bons et les mauvais chocolats et ne pas aller seulement dans une catégorie. Je te remercie. Et j'ai quand même passé une petite dernière question, parce que j'aime bien poser cette question-là. C'est, écoute, tu t'auras un grand rêve autour du chocolat. Ça serait quoi ? Le rêve no limit ? Le rêve no limit ? Je ne sais pas. Le Disneyland du chocolat, un parc d'attractions ? Ça, ça pourrait être sympa. Mais bon, ça, c'est quand même du costaud. Sur ce, en tout cas, je te remercie Cédric. Merci. Et puis, on se dit à une prochaine vidéo. À très bientôt. À la prochaine. Merci. Merci.